Voyons aujourd'hui plus en détail quelques mammifères, ceux qu'on appelle les cervidés. Mais oui, vous savez, les cerfs, les chevreuils et bien d'autres. Voyons dans un premier teint les caractéristiques des cervidés, puis dans un second teint différentes espèces plus ou moins connues. Mais déjà, que dit le dico ? Cervidés, mammifères ruminants, tels que le cerf, le chevreuil, le dent, l'élan, le renne, portant des cornes pleines, ramifiées et caduques, appelées bois. Les cervidés sont des cétardiodactyles, des ongulés avec un nombre pair de doigts. Et ce sont des ruminants, des animaux qui remâchent les aliments déjà avalés. La grande caractéristique des cervidés, vous la connaissez, le mâle porte des bois, des organes osseux ramifiés. Ils sont caduques, c'est-à-dire qu'ils les perdent chaque année avant de repousser. Il y a quand même quelques particularités, certains cervidés n'ont pas de bois, et pour le renne, la femelle en porte aussi. Les cervidés font partie des plus gros animaux que l'on peut voir en Europe. Voyons maintenant quelques espèces, à noter qu'on en a déjà présenté dans la vidéo sur les mammifères de France. Le plus connu est sans doute celui qui a donné son nom à cette famille, le cerf, le cerf-élaf, servus-élafus. De taille comprise entre 1m60 et 2m50, pour un poids de 50 à 200 kg, il est connu pour son brame, son miroir et branjonâtre. Le miroir, c'est le pourtour de la queue. Il possède de grands bois ramifiés, la femelle et la biche, et le petit lefant. Le chevreuil est le cervidé le plus présent en France. Capriolus capriolus est plus petit que son cousin le cerf. Sa taille varie entre 1m et 1m30 pour un poids de 12 à 25 kg. Ses bois sont petits et son miroir est blanc. Le mâle est le brocard et la femelle la chevrette. Le dent est souvent détenu dans les parcs et en clos. Il est de taille intermédiaire entre le cerf-élaf et le chevreuil. Il varie entre 1m20 et 1m80 pour un poids de 50 à 150 kg. Il est reconnaissable à ses bois aplatis et son pelage tacheté de blanc. Le cerf-sika et le cerf-axis sont deux cerfs qui se ressemblent beaucoup, d'environ 1m50 de long, tous les deux originaires d'Asie. Sibérie, Chine, Corée, Japon pour le cerf-sika et l'Inde pour le cerf-axis. Il possède comme le dent des taches blancs. Le wapiti, cervus canadensis, vivant en Amérique du Nord et en Nord de l'Asie, il ressemble beaucoup au cerf-élaf. Il est de même gabarit que le cerf-élaf, mais son poids peut quand même atteindre les 500 kg. Autre cervidé du Nord, l'élan ou orignal, alques-alques, est le plus grand des cervidés. Sa taille varie entre 2m et 3m pour un poids de 250 à 600 kg. Il possède une bosse proéminente sur le dos et ses bois sont en forme de pelle avec de nombreuses ramifications. Ils peuplent tout le Nord, du Canada à la Russie, en passant par la Scandinavie. L'autre cervidé du Nord est celui du Père Noël, le renne Rangifer Tarandus, appelé aussi Caribou au Canada. Il possède à peu près la même répartition géographique que l'élan. La femelle possède elle aussi des bois. Sa taille varie entre 1m20 et 2m pour un poids de 100 à 200 kg. Le cerf de Virginie est le cervidé le plus commun d'Amérique. Présent du Canada au Brésil, il peut mesurer jusqu'à 2m de long. On peut aussi citer comme cervidé les daguets ou masama. Le daguet rouge, par exemple, vit dans les forêts d'Amérique du Sud. Il est surnommé biche rouge en Guyane. Le daguet nain, présent aussi en Amérique du Sud, il mesure 60 cm au garrot pour 1m40 de long. Autre cervidé, cette fois d'Asie, les mounjaks ou cerfs aboyeurs. Ce sont de petits cervidés de 50 cm au garrot pour un poids de 10 kg. Le terme de cerfs aboyeurs provient de leur cri semblable à l'aboiement d'un chien. L'hydropote est un autre petit cervidé d'Asie. Pas plus d'un mètre de long, c'est l'un des seuls à ne pas posséder de bois. Par contre, il y a des canines qui forment des défenses, d'où son surnom de cerf vampire. Le poudou du Sud est lui le plus petit des cervidés, avec seulement 60 à 80 cm de long pour 25 à 40 cm au garrot. Il habite une petite zone au Chili. A retenir, les cervidés sont des mammifères cetartiodactyles, ruminants, caractérisés par le port de bois chez le mâle. Parmi les espèces les plus connues ou communs, on peut citer le cerf élaf, le chevreuil, le renne, l'élan, le dent ou encore le cerf de Virginie. C'est déjà la fin de cette vidéo qui n'avait pour but que de vous présenter brèvement quelques cervidés des plus connues, en attendant peut-être des vidéos plus spécialisées sur une espèce. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout abonne-toi pour plus de mammifères. Mercredi prochain, on tirera la dernière vidéo des minutes naturalistes avant les vacances. Ce sera sur les minéraux, les sulfures et sulfocèles. Sous-titrage ST' 501